Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le débriefing du Ménestrail donc l'ultra que j'ai fait ce week-end c'était un ultra trail qui se déroulait à Montcontour dans le sud de Saint-Brieuc dans les terres des Côtes d'Armor et donc c'est un ultra trail, c'est la première édition qui avait lieu pour les 20 ans ils ont organisé cet ultra trail alors est-ce qu'ils le renouvelleront ? Je ne sais pas l'organisateur ne savait pas me dire s'ils allaient le renouveler l'expérience parce que c'est énormément de travail, ils organisent déjà énormément de courses durant cet événement donc est-ce qu'ils vont le renouveler ? Je ne sais pas mais si jamais ils renouvellent cet ultra trail au moins vous aurez mon ressenti, mes informations concernant cet ultra trail qui était vraiment exceptionnel alors comment est-ce que ça va s'organiser ? Je vais vous parler de la veille de la course comment ça s'est passé, on va parler également du terrain, de l'alimentation des barrières horaires, du balisage, de l'organisation des rencontres que j'ai fait et des problèmes que j'ai eu à la fin donc avant ça je t'invite à, comme tu vois ici je viens de le recevoir aujourd'hui donc je l'affiche fièrement mon diplôme de préparateur mental pour les sportifs alors pour connaître tous les contenus que je fais je t'invite à télécharger mon ebook alors l'ebook c'est pas vraiment ça qui est intéressant ce qui est intéressant à la vraie valeur ça te rentre dans une liste mail privée où j'envoie un mail tous les matins à 8h et c'est ça le contenu qui est intéressant et chaque jour où tu n'es pas inscrit c'est un jour raté et les emails sont perdus, envoyés tu ne les recevras plus jamais donc inscris-toi rapidement pour ne rater aucun mail si ça commence déjà pour toi demain matin à 8h allez c'est parti donc du coup la veille de la course donc le départ de la course était à 3h du matin donc moi j'ai la chance d'avoir un fondon aménagé donc du coup je suis allé directement sur place pour pouvoir dormir un maximum et m'éviter de me lever à minuit pour prendre la route donc du coup la nuit d'avant encore avant c'était une nuit qui était un peu courte aussi j'étais un petit peu stressé je dois avouer donc j'ai eu en gros 7h de sommeil en 2 nuits donc ce qui fait vraiment très très peu pour le départ d'un ultra trail mais bon ça tient ce qui est important c'est de la semaine avant d'avoir bien dormi et les nuits d'avant bon si vous n'avez pas dormi c'est pas idéal mais ça va, ça le fait, ça passe donc j'ai dormi 3h en fait la nuit d'avant j'ai plutôt bien dormi durant ces 3h donc c'était des vraies heures où j'ai bien récupéré donc ça c'était quand même quelque chose de positif alors ensuite on va parler du terrain alors le terrain c'est un terrain qui est extrêmement boueux tous ceux qui ont participé à ce trail ne me contrediront pas il y a des endroits où on a parfois pour certains de la boue jusqu'à mi-cuisse il y a énormément de passages avec les pieds dans l'eau des traversées de rivières avec de l'eau parfois jusqu'aux genoux donc en fait sur ce trail là on a très 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 souvent les pieds mouillés et du coup c'est quelque chose qu'il faut vraiment appréhender pour participer à ce trail parce que c'est un vrai point de difficulté si vous n'avez pas les pieds qui sont adaptés et entraînés à subir ça ça peut vraiment être quelque chose de douloureux pour vous vous avez également aussi beaucoup de passages dans la boue donc aussi des petits cailloux qui rentrent dans la chaussure donc voilà il faut vraiment avoir les pieds préparés et habitués à ce genre d'effort des pieds solides quoi pour voir qu'ils ne subissent pas trop durant cet événement donc on a eu la première partie donc les 30 premiers kilomètres en gros qui étaient de nuit avec beaucoup de boue la partie suivante avait beaucoup plus de terrains qui étaient praticables avec plutôt des chemins des sous-bois qui étaient plus praticables avec quelques passages dans la boue en traversant une rivière mais globalement ça restait plus praticable et où on pouvait allonger un petit peu plus la foulée et courir alors que sur les 30 premiers kilomètres c'était vraiment très compliqué de courir on a la fin aussi les trois derniers kilomètres qui sont atroces les trois derniers kilomètres c'est de la boue de montée raide, descente enfin voilà ils nous ont fait un finish du tonnerre voilà donc alors concernant l'alimentation alors on était prévenu que les ravitaillements étaient très très légers on a trois ravitaillements seulement sur 100 kilomètres c'est très très peu donc parce que d'habitude sur ces distances là on en a parfois même tous les 10 kilomètres donc là ça fait vraiment au niveau gestion alimentaire c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et c'est une erreur que j'ai fait je n'ai pas assez pris en compte j'ai misé trop sur ma capacité à gérer avec les ravitaillements et un petit peu comme j'ai fait pour le GR20 où je me nourrissais uniquement dans les refuges et bien là je me suis dit ouais ça va le faire et du coup j'ai pas assez pris cet événement en compte cet élément en compte et ça ça me servira de leçon pour la prochaine fois c'est un point qui me servira vraiment de leçon alors le premier ravitaillement on avait uniquement des raisins secs et quelques dates qui se battaient en duel donc ça fait que dalle quoi donc c'était au 24ème kilomètre et donc là moi j'avais rien j'avais mangé un petit peu de raisin mais du coup au niveau ravitaillement c'était très léger et le ravitaillement suivant c'était au 52ème je crois de mémoire et là par contre c'était un ravitaillement qui était très complet et qui m'a fait énormément de bien j'ai mangé mais comme un sac il y avait des pâtes de fruits, du fromage des thucs, des raisins secs il y avait tellement de chocolat j'ai tout mangé, tout ce qu'il y avait j'ai mangé alors j'avais la chance aussi d'avoir ma mère qui était là pour faire mon assistance elle était là à partir de cet endroit là et donc elle avait une petite thermos chaude elle m'a fait un café donc ça m'a fait énormément de bien ça m'a bien reboosté et donc aussi de voir quelqu'un d'une tête connue de pouvoir discuter un petit peu de savoir comment ça va qu'elle remonte un peu le moral donc ça m'a fait énormément de bien d'avoir ma mère au ravitaillement et ça c'est que si vous avez la possibilité évidemment, enfin voilà tous ceux qui avaient, beaucoup qui étaient sur l'ultra trail avaient des gens qui étaient là pour les aider, les soutenir et ceux qui n'en avaient pas les messages que j'ai eu c'était que ça leur a manqué quand même alors sur le 3ème ravitaillement le 3ème ravitaillement était aussi complet donc c'était au 82ème kilomètre et il était complet il y avait beaucoup de choses il y avait même un petit feu de bois qui nous faisait énormément de bien qui réchauffait on avait du mal à repartir même et donc c'était sa ravitaillement aussi qui a fait énormément de bien voilà donc il était complet donc nickel alors les barrières horaires pour la première fois de ma vie dans un trail j'étais inquiet des barrières horaires parce que c'était des barrières horaires qui étaient très serrées alors au final je les ai passées plutôt largement avec une heure d'avance minimum mais c'est quelque chose qui m'a inquiété c'est la première fois que j'étais inquiet il y a énormément de coureurs qui se sont fait arrêter à cause des barrières horaires et qui pour autant sur d'autres trails passent largement les barrières horaires donc si j'ai renouvellé cette expérience ne minimisez pas cet élément là on était prévenus c'est quelque chose qui est compliqué c'est un trail qui voulait volontairement être exigeant et d'avoir des barrières horaires serrées par rapport à des problèmes d'organisation et que les courses ne se croisent pas entre elles sur des parcours différents voilà ils organisent énormément de courses je crois un 8, un 14, un 20, un 30, un 50 et maintenant un ultra de 100 donc il fallait bien trouver un système pour que les coureurs ne se croisent pas sur les parcours c'est ce système de barrières horaires qu'ils ont trouvé voilà c'est leur choix c'est comme ça on le respecte si on n'est pas content on ne s'inscrit pas donc ensuite le balisage le balisage je l'ai trouvé exceptionnel on a un balisage au sol on a un balisage avec des panneaux on a un balisage aérien avec des petits fanions alors il m'est arrivé de me tromper mais c'est vraiment par faute d'inattention et c'est parce que voilà au bout d'un moment on est dans notre bulle et on ne pense à rien on regarde uniquement nos pieds où on est dans nos pensées et du coup on rate certains ravitaillements enfin certains balisages mais c'est vraiment parce que c'est une faute d'inattention ce n'est pas du tout à cause de l'organisation parce que le balisage est exceptionnel honnêtement je crois que je n'ai jamais vu un balisage de cette qualité enfin voilà des fois on en a des indications tous les 5 mètres quoi c'est juste incroyable donc vraiment bravo pour au baliseur et chapeau il n'y a rien à dire là dessus ensuite j'ai fait des rencontres très très sympa des gens qui me suivaient mais des gens que je ne connaissais pas non plus et c'est toujours très enrichissant sur les trails alors au début ça ne parle pas trop et puis arrivé au bout d'un moment les gens ont envie de parler et donc on échange un petit peu alors moi c'est vrai que je suis assez solitaire dans l'effort voilà j'aime bien courir tout seul mais c'est vrai que j'apprécie aussi d'échanger avec des gens durant un moment et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super chouette de pouvoir échanger durant les trails donc j'ai fait des rencontres super donc j'espère que les gens que j'ai rencontrés sur le trail vous récupérez bien et j'espère vous revoir aussi à un prochain événement alors ensuite le problème gros problème que j'ai eu on s'est beaucoup foutu de ma gueule pour à cause de ça c'est un problème de frontal oui j'ai une Petzl Nao qui n'a pas tenu en fait la charge je pensais qu'elle tiendrait largement la charge et en fait bah non du coup en fait j'étais en débit réduit et du coup en fait enfin débit réduit en batterie réduite et en fait en batterie réduite on voit rien donc du coup et puis ça c'était le premier problème que j'ai eu j'ai fini le matin en fait en batterie réduite et le soir en fait j'avais pas pris conscience que les journées étaient courtes et qu'il faisait nuit que le soir il se couchait à 17h30 et qu'il commençait à faire enfin il faisait nuit à 18h et donc bah c'était un gros problème pour moi parce que le finish se fait sur un terrain qui est très technique et faire ça de nuit c'était vraiment quelque chose de vraiment très compliqué et heureusement j'ai ma mère qui a pu me redonner ma frontale à 3,5 km de l'arrivée qui m'a permis de finir avec une frontale quand même donc ça c'est aussi une erreur un manque de préparation un manque d'anticipation c'est un manque de test de son matériel et en fait c'est le gros problème que j'ai eu c'est que j'ai commandé enfin on m'a envoyé une frontale donc Golou m'a envoyé une frontale la Pium Plus sauf qu'avec les grèves de la poste elle est arrivée le samedi matin donc c'était un jour trop tard donc je suis un peu déçu parce que cette lampe que j'ai eu pour le GRP m'aurait vraiment servi et donc d'ailleurs en ce moment jusqu'au 25,12 si cette lampe vous intéresse et la Pium Plus vous intéresse j'ai un code promo GoPlanetTry qui est valable jusqu'au 25,12 pardon et qui vous offre une réduction de 15€ donc si jamais ça vous intéresse GoPlanetTry donc j'ai fait une vidéo de présentation de cette lampe frontale donc je vous mets le lien là-haut et voilà écoutez c'était tout pour l'Ultra du Ménestray j'espère que tous ceux qui ont participé quelle que soit la distance vous récupérez bien bon en tout cas j'ai passé un super moment je remercie encore une fois les organisateurs et les bénévoles de nous avoir préparé cet événement qui était vraiment super sympa maintenant moi ce que je vous invite à faire encore une fois c'est de vous inscrire à ma liste mail privée pour recevoir un mail tous les matins à 8h qui se veut soit fun soit inspirant et ça vous donnera accès aussi à tous les contenus que je fais et donc moi je vous dis à très très bientôt maintenant dans une prochaine vidéo c'était François bye bye Sous-titrage ST' 501